Le temps n'est pas vraiment à la récolte du forage, mais le public est là. Au centre de l'attention, une centaine de machines, 25 marques, 18 firmes sont là. Toutes sont venues présenter leurs dernières innovations. Chaque année, les constructeurs essayent d'innover, d'améliorer la rentabilité et permettre aux entrepreneurs d'avoir un produit de pointe. Ici, la nouveauté cette année-ci, c'est que cette machine est équipée d'un remplissage automatique des remorques par rapport à une caméra qui a des capteurs, qui va capter les quatre coins de la remorque, va juger de son volume et va répartir la matière d'une manière tout à fait proportionnelle dans la remorque jusqu'au moment de son remplissage final. Ça peut paraître simple comme ça, mais il y a dix ans que le constructeur travaille sur ce processus. Faucheuse, endéneuse, presse à balle, toute la gamme est représentée. Des machines toujours plus précises, plus rapides et plus grandes, de quoi vous donner le tournoi. C'est passionnant, mais je ne suis pas du tout dans le milieu agricole, pas du tout. Par curiosité ? Par curiosité, voir un petit peu l'évolution de la technique, c'est ce qui me passionne. Il y a des choses qui vous impressionnent ? Oui, la taille de ces machines-là, par exemple. Moi, j'ai commencé dans mon jeu à un temps avec une machine avec deux retors seulement, quand on voit ça. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant aujourd'hui ? Le gigantesme. Des machines comme ça, c'est impayable ? Ça devient de plus en plus dur, il faut amortir, voilà. Vous, par exemple, vous avez besoin de quoi, ici ? Faucheuse, pirouette. Présentée en première belge, cette faucheuse portée est la plus large du marché. Mais la taille ne fait pas tout. Aujourd'hui, les constructeurs se doivent de proposer un matériel peu énergivore. Un institut hollandais a fait une étude sur la consommation de carburant dans le milieu agricole, dans les exploitations agricoles. Et donc, ils ont déterminé que 25% du budget des intrants dans une exploitation agricole était représenté par le carburant. Pour une machine comme celle-là, par exemple, on y a veillé particulièrement ? Pour une machine comme celle-là, on y a veillé particulièrement parce qu'on a cherché à avoir du rendement de travail, donc jusqu'à 12 mètres de largeur, avec des tracteurs que l'on peut trouver dans l'exploitation, sans devoir aller chercher plus gros, donc des tracteurs de 150 à 160 chevaux qu'on peut trouver dans l'exploitation. La recherche se joue également dans la sélection du forage. Dans le cadre d'une meilleure production foragère, le Centre Wallon de Recherche Agronomique prône l'introduction de légumineuses dans les graminées. Un mélange qui gardera ses propriétés nutritives à condition d'être correctement récoltées. La richesse se situe ici au niveau des folioles. Donc les machines de récolte de fourage devront respecter ces folioles pour essayer de garder ces folioles-là dans le balot. Si on ne fait pas attention au niveau de son fourage, voilà ce qui peut arriver. Nous allons récolter une tige toute dure, qui n'a pas d'énergie dedans, et alors on peut regarder ici au sol, tous les folioles sont à terre. Trouver l'outil qui convient le mieux, ce n'est pas toujours évident, d'où l'importance d'une journée comme celle-ci, un rendez-vous qui ne reviendra qu'en 2018.